Live, 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 live On va dire qu'aujourd'hui, le seul hic qu'on a, ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est des spécialistes dans chaque domaine. Donc comme on n'a pas des journalistes spécialistes, on ne peut pas se permettre d'avoir un certain positionnement. C'est pour ça, si vous feuilletez un peu le magazine, vous allez voir, on a travaillé avec Atom, qui est un jeune blogueur que moi j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il donne vraiment de lui, très fourni en termes de musique urbaine. Et moi je me suis dit, je dois m'appuyer sur quelqu'un comme ça, pour faire un magazine comme celui-là, parce que sinon je vais être un peu, je vais survoler. Moi je n'aurais jamais pu faire un historique de la musique urbaine. Moi tu me dis musique urbaine, je te dis ming, je te dis franco, je te dis ténor. Voilà, on va se moquer de moi, parce que moi je n'y connais vraiment rien du tout. Pourtant c'est moi qui ai fait le magazine. Donc j'ai envie de dire, il y a un sentiment d'inachevé. Peut-être qu'on continuera et on fera, on approfondira dans le magazine, sur le site internet. Mais voilà, on est ouvert, s'il y a des personnes qui ont envie d'écrire, qui connaissent beaucoup mieux la musique urbaine que nous, vous nous faites un petit message, c'est tout. Alors, avoir un magazine fourni tel quel, avec des annonceurs et tout, vous donnez l'impression que l'entrepreneuriat est facile au Cameroun ? Aïe, ma mère, Seigneur Jésus ! L'entrepreneuriat n'est pas facile du tout, c'est juste Gaëlle qui est très forte. Mais comment vous faites pour avoir tous ces partenaires, tous ces annonceurs ? On va dire, c'est le mot, je pense que c'est ça, on racole, franchement on racole. Moi je veux dire, je harcèle les gens déjà pour commencer. Tu me dis non, je te dis, c'est pas non, c'est oui en fait. Mais tu n'as pas encore conscience que c'était oui. Mais je vais te mettre dans ta tête que c'est oui et tu vas finir par croire que c'est oui. Je pense que c'est juste ça, il faut se battre. C'est-à-dire que tout jeune qui aimerait faire dans l'entrepreneuriat devrait prendre la même astuce parce que c'est compliqué quand même pour les jeunes entrepreneurs d'avoir des partenaires parce qu'on ne croit jamais au projet lorsqu'ils commencent et tout. Mais comment vous avez fait pour en arriver jusque-là et avoir de grandes entreprises quand même qui figurent dans votre magazine ? C'est compliqué ce truc. Alors en fait c'est, on va dire, comme j'ai dit, il faut vraiment foncer. Il faut se dire que voilà, ça fait quand même deux ans. On a eu une grosse période très difficile. Moi je veux dire, l'année dernière, en septembre, je me suis dit c'est terminé quoi. J'arrête le magazine, je me concentre, je laisse juste un site internet. Je n'en peux plus en fait. J'étais lessivée parce que tout mon argent personnel va dans ce magazine en fait, en réalité. Et donc je m'étais dit que j'arrête. Et il y a juste quelque chose qui m'a dit, non, cette année je pense que c'est genre l'année du magazine. C'est l'année de c'est comment, tout simplement. Je sais que c'est l'année de c'est comment, c'est tout. Même si qui me dit quoi là, c'est l'année là. Même si qui veut quoi, ce sera cette année. Donc maintenant je mets toutes mes forces pour que ce soit cette année. Et je pense que j'ai fait beaucoup de petites erreurs. Au bout de deux ans maintenant, on a pris conscience, que ce soit dans la périodicité, que ce soit dans la qualité. Quand on voit les anciens c'est comment magazine, c'était pas ça. Moi quand je vois les anciens c'est comment magazine, j'ai déjà envie de les balancer à la poubelle. Je me dis mais c'est quoi ça même ? Qu'est-ce qu'on faisait même comme ça qui n'avait pas de sens ? Mais maintenant je sens qu'on a beaucoup plus de sens et je crois qu'on a de quoi offrir aux annonceurs. En fait, je pense que ce que les entrepreneurs oublient c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à devenir notre partenaire en réalité. Il faut qu'ils y trouvent un bénéfice. Et toi tu peux être convaincu au plus haut point que ton business c'est le meilleur business du monde. Mais si pour l'annonceur ce n'est pas le meilleur business du monde, ce ne le sera jamais. Et aujourd'hui je me suis dit qu'il faut que je m'adapte à la fois à mes lecteurs et à la fois à mes annonceurs. Et c'est juste comme ça que j'ai réussi à avoir tous les annonceurs que j'ai, au du moins pour ce numéro. Si je peux me permettre aussi, pour tout ce qui est partenaire, annonceur et consor, on sait bien de foncer comme Gaël le disait. Mais à côté, il ne faut pas avoir que ça en fait. Parce que c'est super facile d'aller harceler les gens. Mais la question sera la même. Qu'est-ce que toi tu as à m'offrir en fait ? Et souvent les gens sont incapables de répondre à cette question. Ils veulent qu'on leur donne, mais ils ne savent pas quoi donner. Donc quand tu as de la matière à donner, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais ce que tu veux. Tu te donnes les moyens en fait. Tu te donnes les moyens de ta politique en gros. Sous-titres par Juanfrance